Libération après 8 mois de prison d'une figure de la société civile. Pulcheri Bale, qui avait appelé en août 2020 à des manifestations contre le troisième mandat du président Alassane Ouattara, a été libérée après 8 mois de prison à Abidjan. Pulcheri Bale, présidente d'Alternatives citoyennes ivoiriennes en abrégé à 6, a été libérée mercredi soir. Une libération provisoire selon son avocat, monsieur Kwame Béné. Madame Bale a été arrêtée en août 2020 et incassérée à la MACA. Après avoir été inculpée d'incitation à la révolte, appel à une insurrection, trouble à l'ordre public, violence et voie de fait. A l'appel de l'opposition et de l'organisation de la société civile, dont assis des manifestations liées à l'annonce de la candidature à un troisième mandat du président Alassane Ouattara, interdit par le pouvoir, avaient dégénéré en violence pendant trois jours faisant six morts, une centaine de blessés, 1500 déplacés internes, 69 personnes interpellées, ainsi que de nombreux dégâts matériels selon un bilan officiel. Il lui est reproché d'avoir lancé un appel pour une marche pacifique pourtant consacrée par la constitution. Elle n'aurait pas dû aller en prison pour cela. A estimé son avocat, se réjouissant cependant de la liberté retrouvée de sa cliente en compagnie de trois autres de ses collaborateurs. M. Ouattara réélu en octobre 2020 pour un troisième mandat controversé lors d'un scrutin boycotté par l'opposition qui avait appelé à la désobéissance civile. Cette présidentielle a donné lieu à une violente crise électorale qui a fait une centaine de morts et un demi-milli de blessés entre août et novembre 2020. La tension est néanmoins retombée depuis les élections législatives de mars, s'étant déroulée dans le calme et avec la participation des principaux partis d'opposition. Depuis avril, le président Ouattara a annoncé que son prédécesseur Laurent Gbagbo et Charles Blegoudé, définitivement acquittés de crimes contre l'humanité par la justice internationale, était libre de rentrer en Côte d'Ivoire quand il le souhaite. Des exilés pro-Babou, dont son porte-parole Justin Conner-Catina, sont entendus vendredi à Abigan après un exil de dix ans passé au Ghana.